Donc aujourd'hui, la seule certitude que nous ayons, c'est que nous avons cette planète. Et au lieu de la percevoir comme une chance inouïe, on l'aperçoit comme un gisement de ressources qu'il faut épuiser jusqu'au dernier poisson, au dernier arbre, etc. C'est de la folie. Eliott ? Est-ce que si l'on pense que le bonheur est dans le pré, cela veut dire qu'on refuse la modernité ? Non, c'est garder les éléments positifs de l'évolution. Je ne peux pas souscrire à la bombe atomique, aux armes, à cette fureur de l'humanité et cette méchanceté de l'humanité qui ne pense qu'à créer le mal et la destruction. Qu'est-ce que vous gardez dans l'humanité ? Qu'est-ce que vous enlevez ? Et dans le progrès technologique, par exemple, qu'est-ce que vous en gardez ? Est-ce que vous pensez qu'il faut le rejeter complètement pour se rapprocher de la nature ? Absolument pas. L'évolution doit continuer. Mais quel esprit oriente l'évolution ? Quels sont les choix moraux que nous faisons par rapport à ça ? Quand on choisit de construire des fusils, je ne peux pas souscrire à ça. Quand on fait de la chirurgie aujourd'hui, c'est extraordinaire, ça ne se faisait pas avant. Il y a une technologie qui grandit l'humanité et il y a une technologie qui détruit l'humanité. Jardine ? Oui, alors pour prolonger cette question, il y a tout de même dans votre discours critique, et sans doute avec légitimité, quelque chose qui me met moins à l'aise. C'est une dimension que j'appellerais un peu complotiste. Par exemple, je vous ai entendu parler, j'ai étudié le sujet Pierre Rabhi avant d'arriver, comme tout le monde ici. On le connaissait avant quand même. Oui, mais enfin bon. On voit sa photo dans tous les magasins bio. Vous dites par exemple que ça s'est passé après la guerre. Il y avait des matières de guerre, dites-vous, des nitrates, du phosphore. Et qu'allait-on faire après la guerre ? On n'allait pas fermer les usines et on a l'impression, dans ce que vous dites, qu'on les a réinvestis, je vous cite, dans deux espaces de profit, l'agronomie moderne et la médecine. Dit comme ça, ça donne l'impression que des gens ont organisé tout ça, ont organisé cette destruction. Rien n'est anodin. Il y a la pétrochimie internationale qui voyait des intérêts. Et elle a produit un prescripteur d'engrais, de pesticides, etc. et un prescripteur de médicaments. Voilà. C'est structuré, ce n'est pas du hasard. Donc il y a des gens qui peuvent être créé une sorte de destruction de l'homme par les médicaments. C'est ça que vous dites ? Non, c'est peut-être dans un aveuglement total, une ignorance totale, mais les faits sont là. Donc ce n'est pas un complot, c'était des bonnes intentions. Vous savez, les bonnes intentions, je suis persuadé que des tas de gens pensent que les organismes génétiquement modifiés sont une très bonne intention. pour la fin dans le monde, sauf que c'est d'un drame. C'est-à-dire que ce qu'ignore aujourd'hui le monde moderne, c'est que la Terre, c'est un organisme vivant à part entière. C'est un organisme vraiment vivant. C'est-à-dire, il y a des micro-organismes, il y a des vers de terre, il y a tout cela. Et tout cela travaille gratuitement, jour et nuit, sans faire grève, rien du tout, pour que les plantes que nous faisons pousser soient pourvues. Ils font grève, quand on remet des produits chimiques, ils font plus que grève, ils disparaissent. Donc le sol est vivant. Et quand vous mettez des substances chimiques, ces substances chimiques sont nuisibles au travail de la Terre, qui élaborent des oligo-éléments, des sels minéraux, des substances très subtiles pour notre alimentation. Ce qui fait que nous mangeons des aliments carencés, terriblement carencés. Et quand un végétal est carencé, il cherche à survivre. Et à ce moment-là, il devient la proie facile de maladies, de parasites, etc. Qui sinon n'existent pas. Il n'y a pas de maladies dans la nature, il n'y a pas de violences dans la nature. Attendez, je me permets de vous interrompre, parce que je n'ai pas dit grand-chose toute cette émission. Je ne vois pas pourquoi la défense des processus naturels, la défense d'un meilleur comportement de l'homme à l'égard de la nature, toutes ces choses que j'entends très bien, et je suis tout à fait d'accord, devraient passer par un discours d'un irénisme, enfin angélique sur la nature, qui me sidère. Non, moi je ne suis pas d'accord du tout. Vous n'arrêtez pas de dire que les chèvres et les herbes de terre sont beaucoup plus intelligents que les êtres humains. Les gens dans les villes mangent des anxiolytiques, mais pas les paysans et les gens à la campagne. Non, non, je ne suis pas d'accord. La terre ne tombe jamais malade toute seule, il faut lui avoir mis des produits chimiques. Comment vous croyez qu'on a sauvé la pomme de terre de ces maladies ? Aujourd'hui, madame, vous mangez des produits, quand vous vous mettez à table, sont un emprunt, sont contaminés. Ce que je dis n'est pas contradictoire avec vous, je ne vous entends jamais dire une chose qui est tout de même très importante dans l'histoire des humains, c'est que la nature est dangereuse, que la nature, nous devons nous en protéger. Pardon, c'est un peu freudien, vous avez fait un lapsus tout à l'heure. Non, mais ça je ne suis pas d'accord, raconter que la nature est dangereuse. Les virus, c'est nous qu'ils avons inventé, les bactéries, on serait déjà mort. Ils ont inventé la bombe atomique aussi, les virus. Ils sont quoi ? Ils ont inventé la bombe atomique, vous le savez. Les virus ? Oui. Non.